Sur la question de la responsabilité africaine, à savoir des hérités du peuple, je dis d'une part qu'il faudrait resituer cette responsabilité réelle dans le cadre d'une asymétrie de pouvoir et de force. Le rapport colonial est d'abord un rapport de violence. C'est un rapport qui est répété. C'est-à-dire que quand vous voulez en sortir, vous essayez d'en sortir, on vous montre quand même que vous ne pouvez pas en sortir, même si vous avez des marges de manœuvre dans votre façon de fonctionner. C'est pour ça qu'on a eu des coups d'État, c'est pour ça qu'on a eu certains dirigeants qui n'ont pas pu accéder au pouvoir. Et ça s'est fait, ça s'est passé des années 50, des années 40 déjà, jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 2010. Donc il y a une répétition et puis une forme d'inculcation de cette idée-là. Mais sur les aspects où les Africains ont des marges de manœuvre, est-ce que d'une part ces marges de manœuvre ont été utilisées ? Je pense que lorsqu'on a des fortunes telles que certains dirigeants ont pu les avoir, ou les ont, à savoir des fortunes qui sont plus importantes que la dette de leur pays, on ne peut pas totalement remettre ça sur le compte des Occidentaux, même si ce sont des Occidentaux qui les ont mis au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis au pouvoir que vous êtes obligés de vous comporter en démophage de votre propre peuple. Nous avons en retour, peut-être que nous devons moduler certains de nos référents culturels, ça ne veut pas dire les nier, mais les moduler. Lorsque vous avez, alors j'ai pu observer certains grands régimes où le culte de la personnalité était extrêmement fort, où on ramenait un peu la personnalité d'un président à celle d'un roi, on lui donnait des titres, des surnoms, etc. Ça peut participer d'une certaine ferveur populaire, d'une façon d'exprimer, d'être politique, mais ça a un piège lorsqu'on n'est plus dans le même régime. Lorsqu'on est dans un régime d'élection où le président rencontre, où le président doit produire un projet de société, des actions, ce n'est pas la même chose que quand on est avec un roi qui dirige, certes, mais qui est souvent un pouvoir très symbolique, où il a des administrateurs, des collaborateurs qui souvent sont effectivement aux affaires. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus aussi, il y a un ajustement à opérer dans ces relations qui peuvent être des relations des peuples avec leurs dirigeants, qui à mon avis, bien souvent, ont enfermé les dirigeants dans des rôles dans lesquels ils ont eu du mal à sortir. Je pense qu'il y a aussi, de toute façon, quelque chose à faire de ce point de vue-là. Mais globalement, pour terminer, l'idée de responsabilité ne doit pas être utilisée comme un prétexte dans la relation des indépendances, en disant « de toute façon, les responsabilités sont africaines et on refuse de les diriger ». Ce n'est pas exactement ça. Ce sont des responsabilités qui, historiquement, relèvent de la symétrie des pouvoirs, mais qui, avec le temps, parce que les Africains savent de plus en plus comment ça fonctionne, eh bien, ces responsabilités sont de plus en plus africaines aussi. Comment le peuple arrive à accepter les dictateurs à la thèse des États ? Par définition, si on est dictateur, c'est que le peuple n'accepte pas, sinon on l'impose au peuple. La question réelle, c'est, et là on retombe dans la question des indépendances, c'est comment ça se fait que des régimes puissent, en étant totalement impopulaires, puissent se maintenir au pouvoir pendant 10, 20, 30, 40, voire plus d'années. C'est ça la question. Et là revient la relation avec l'ancienne puissance coloniale ou alors d'autres forces extérieures. C'est-à-dire qu'un régime, pour durer, une indépendance pour durer, a besoin de violence et de corruption. Ce sont les deux axes stratégiques. Bien sûr, on a aussi besoin d'utiliser certaines dispositions culturelles du peuple pour précisément le dominer ou s'imposer à lui. Mais en réalité, on a d'abord, sur les élites, une violence très forte, même si elle est localisée, et on a beaucoup de corruption. Dans la violence et dans la corruption interviennent en général des pouvoirs qui sont des pouvoirs tutélaires, parce qu'ils sont soit des pouvoirs néocoloniaux, soit des pouvoirs financiers, etc., qui permettent justement que la boucle continue de fonctionner. Et si on n'avait que, en guillemets que, des autocrates locaux qui n'avaient pas de relais à l'extérieur, il est vraisemblable que ces dictatures, ces autocraties n'auraient pas duré le temps qu'elles ont duré, ou n'auraient pas duré le temps qu'elles continuent de durer. Et donc, de ce point de vue, il faut aussi mettre en avant le fait qu'il y a une tendance, soit à accepter, mais l'acceptation du peuple provient aussi d'une histoire. Le cas du Cameroun est très emblématique de ce point de vue. On a tué le fait qu'il y a eu des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts dans ce pays. Ce qui explique largement une certaine passivité, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il y a eu les peuples du Cameroun, à un moment donné, ont compris que la violence qui était en face d'eux n'était pas une violence face à laquelle des individus, même des groupes qui ont essayé, avec beaucoup de mérite et beaucoup de tenacité, n'ont pas pu aller au-delà de la violence qui était en face d'eux. Donc, c'est aussi la situation, l'attitude du peuple est aussi un produit de l'histoire. Mais de notre côté, le peuple reste très combatif. Parce que vous savez, quand on demande, quand on fait des vox pour publie, qu'on demande aux gens, « Mais quels sont les dirigeants qui sont les plus importants pour vous ? » Alors, vous avez des gens qui n'ont jamais vu Oumyomé, qui n'ont jamais vu Lumumba, etc. Il n'empêche que ce sont ces noms qui reviennent aujourd'hui. Donc, il y a une forme de mémoire combattive du peuple, qui aujourd'hui est peut-être principalement une mémoire symbolique. Mais sans les symboles, on ne construit rien. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des exemples de résistance. Le peuple a aussi, dans beaucoup d'endroits, trop d'endroits, le peuple a faim. Et on a tendance, quand on a faim, il faut déjà pouvoir manger au quotidien. Et mettre le peuple dans le manque constitue aussi un des moyens de m'empêcher de penser à des questions politiques, à des questions de gouvernance et autres. Donc, je pense que je serais plutôt en train de dire que, même s'il y a des dispositions peut-être culturelles, il peut y avoir une passibilité, on peut comprendre, on peut estimer que le peuple ne va pas au combat. Je crois que c'est une impression. Il y a aujourd'hui beaucoup de forces vives, beaucoup d'alternatives, beaucoup de forums qui s'organisent tous les jours. Mais il y a aussi une forme de désarroi, une forme de... les gens n'y croient plus. Et ils s'abandonnent à l'atourisme, etc. Mais c'est produit par le système. Cela dit, je crois qu'il y a beaucoup d'anticorps, en tout cas africains, qui ne tarderont pas à montrer ce que l'Afrique peut montrer le plus beau, de plus généreux, de plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !